Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets ? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi, à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour, bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle interview dans Parlons de votre mental. Aujourd'hui, je suis dans l'Oise et je suis allé à la rencontre de Sandra Legel, une entrepreneur fondatrice de la marque Biome Paris. Biome Paris, c'est quoi Biome Paris ? Biome Paris, ça veut dire business innovant ouvert au monde. En fait, quand j'ai créé la société, donc il y a 7 ans, je me suis dit, il y a des choses qu'on doit changer. Il y a des outils qu'on utilise qui sont des objets jetables. Et pourquoi aujourd'hui, avec toutes les connaissances et les compétences que nous avons, pourquoi on ne peut pas faire mieux que ça ? Donc c'est comme ça, en fait, j'ai créé ma société sur un objet, mais avec une vision derrière pour vraiment concevoir des projets, des produits qui vont durer dans le temps, qui vont être fabriqués le plus localement possible et avec des matériaux, en fait, upcyclés, recyclés, valorisés. Et ça a donné naissance à BBB La Brosse, le premier ballet brosse pour les toilettes, qui se trouve dans 100 millions de foyers, dans des hôtels, dans des palaces. Et une brosse qui est vraiment faite pour durer. Donc le recul que nous avons sur ce premier produit, c'est une durabilité déjà de 5 ans. Ok, moi je me souviens très bien de ce produit. On avait échangé de manière humoristique dessus, sur une publication LinkedIn. Est-ce que, du coup, tu pourrais te présenter un petit peu, surtout dans ton parcours ? Parce que du coup, ça fait à peu près 7 ans, je crois, que la boîte existe. Tu faisais quoi avant ? Oui, donc en fait, moi je suis arrivée en France, on va commencer. Je suis arrivée en France à l'âge de 21 ans, donc aujourd'hui j'en ai 52. Et quand je suis arrivée en France, il faut imaginer qu'il n'y avait pas de programme Erasmus. Moi je voulais la Dauphine. C'est vrai que je ne maîtrisais absolument pas le français. Je ne pouvais rentrer nulle part. Aujourd'hui, c'est très bien, tout a vraiment changé. L'Europe est vraiment là. Et à l'époque, ce n'était pas possible. Donc il fallait que je me mette tout de suite à travailler. Je commençais à faire des stages. Il n'y avait pas de téléphone portable. Je faisais des trajets, mais Paris 20e jusqu'à Buc. Mais voilà, ça passait par le métro, le train, le bus, à pied, etc. Petit à petit, en fait, moi je me suis toujours sentie en fait d'entrepreneur. J'ai toujours eu ça en moi, dans ma famille, il y a des entrepreneurs. Et quand je suis arrivée, c'est vrai que je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Mais c'est vrai que quand on est jeune comme ça, on n'a pas forcément une vision vraiment pour son avenir. Et en fait, j'ai commencé à travailler, j'ai fait des rencontres, parce que finalement, la vie, c'est quoi ? Oui, on peut avoir une boîte, mais avant tout, c'est une aventure humaine. Et grâce à des rencontres que j'ai pu faire, ça m'a mis en fait en selle. J'ai occupé le poste d'office manager. Donc là déjà, on gère tellement de choses en même temps. C'est le bureau, entre guillemets, des plaintes. On vient, on a un souci, on va aller vers l'office manager. Après, j'ai été facilité manager. Après, j'ai été responsable d'achat Europe dans un grand groupe. Et là, c'est pareil. Donc, je manageais toute une équipe à l'échelle européenne. Et c'est vrai que ça a vraiment conforté l'idée que j'étais capable de gérer plusieurs sujets en même temps. Et après, j'ai lancé une première boîte il y a plus de 17 ans. Et puis, par la suite, j'ai repris un poste. J'ai été directrice adjointe dans une autre structure, etc. Mais très rapidement, je me suis dit, enfin maintenant, quand j'avais 46 ans, je me suis dit, il est toujours temps. Il n'est jamais trop tard. Mais je me suis dit, voilà, quand même, il est temps que je lance cette aventure qui prenait vraiment projet en fait en moi. Il y a des déchets. Maintenant, on parle de valeur. Mais il y a sept ans, ce n'était vraiment pas le cas. Donc, c'est vrai que quand je pitchais quelque part, on ne me comprenait pas forcément. Et ce n'est pas à cause de mon accent. C'est vraiment, voilà, j'avais des valeurs qui étaient déjà vraiment là, ancrées en moi et que je n'arrivais sûrement pas à bien partager non plus. Mais c'est vrai que le monde n'était pas prêt pour ça. Et aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on voit ? Toutes les boîtes essayent de faire des produits éco-conçus, éco-responsables, fabriqués localement, etc. Mais ce n'était pas comme ça au départ. Et moi, j'avais déjà identifié en fait ces critères-là pour concevoir en fait de meilleurs produits, plus durablement et plus localement possible en France. Bon, comme quoi, en fait, on peut commencer à entreprendre même après 40 ans. Ah bah oui, bien sûr. C'est super. Écoute, super parcours. Alors, comme le veut la tradition du podcast, on commence toujours par un traditionnel petit portrait chinois avec quelques questions. Comme ça, ça nous permettra un peu de peindre un peu ta personnalité, ce que t'aimes, ce que t'aimes moins. Et ensuite, du coup, on reviendra un petit peu sur ton parcours et on parlera surtout de la dimension du mental et de la dimension du mental chez une entrepreneur. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Je pense que ça serait hyper intéressant d'avoir ton retour d'expérience, la manière dont tu t'y prends pour gérer tout ça. T'es ok ? Ok. Allez, c'est parti. Si tu étais une couleur, Sandra, quelle couleur serais-tu et pourquoi ? Une couleur. Une couleur, ça dépend un peu des saisons, mais sinon, c'est vrai que j'aime bien le bleu. Le bleu, c'est le monde. Pour moi, c'est une couleur ouverte. Et j'aime voir le bleu, en fait. J'aime quand je vois le bleu. Je suis contente. C'est une couleur qui me donne la pêche. Ok. Le bleu, comme le bleu de la mer. Entre autres. Le moment de la journée que tu affectionnes particulièrement, c'est lequel ? Le moment de la journée... Il y a plusieurs moments, mais... J'aime bien, en fait, le moment que j'aime beaucoup, c'est quand je rentre le soir à la maison. J'ai la chance d'habiter dans la forêt. Et quand je rentre, je me dis vraiment que c'est magnifique, la nature. Et j'ai ça depuis toujours, en fait. C'est quand je vois des arbres, quand je vois la nature, je me dis, voilà, c'est tellement fort, ça va rester là après nous. C'est... Voilà. Quand je rentre chez moi, c'est pas... Bien sûr, je suis contente de le retrouver. J'ai encore un petit dernier à la maison, mon mari, bien sûr. Mais c'est vraiment quand je rentre par le portail, je me dis, waouh, c'est... Et pas waouh, beaucoup d'arbres, c'est pas ça, mais vraiment magnifique, en fait. La puissance de la nature. Ça, c'est des moments que, voilà, que j'aime beaucoup. Comme bien sûr, j'adore voir la mer, etc., mais là, j'habite pas au bord de la mer. Donc, le petit moment qui me fait vraiment plaisir, c'est vraiment... Là aussi, toute la tension, en fait. Voilà, là, on respire, on se dit, voilà, on est vraiment... Ouais, je comprends. Je comprends, parce que j'habite derrière chez moi, c'est la forêt aussi. Donc, je comprends ce que tu peux ressentir. Une saison que tu affectionnes particulièrement ? Là, franchement, non. J'aime vraiment toutes les saisons. Quand les feuilles tombent, quand c'est l'hiver, quand il fait froid, il fait chaud, etc. J'ai pas de... En fait, dans chaque saison, vraiment, je trouve du beau. Bien sûr, quand il pleut très longtemps, etc., on se dit, on aimerait bien avoir un peu de soleil quand il y a trop de soleil. Comment se dit, on aimerait bien, enfin... Mais franchement, à chaque fois, j'essaye vraiment, c'est de savourer. Et c'est plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans où on va râler, il y a tel souci avec... Mais aujourd'hui, c'est vraiment... J'ai pas de préférence. J'aime vraiment chaque saison. Si tu devais me donner ta principale qualité, ça serait laquelle ? La principale qualité ? Je pense vraiment que c'est la persévérance. Parce que pour faire ce que je fais, lancer un balai brosse sur le marché français, c'est quand même pas le marché le plus ouvert au monde et tourner vraiment vers l'innovation. Parce que c'est un produit innovant, donc c'est aussi un changement de geste, donc un changement de mentalité persévérante. Parce que bien sûr, en fait, c'est pas simple, déjà, d'être entrepreneur dans la hardware. C'est simple d'être une femme, mais être une femme dans l'industrie, c'est pas que c'est compliqué, mais voilà, il faut montrer qu'on est là et qu'on a les compétences, les connaissances et qu'on sait faire, qu'on sait prendre notre décision, etc. Donc tout ça, ça prend un peu de temps, mais c'est vrai que je suis persévérante. Voilà. Et quand je rentre pas par la porte, voilà, quelque part, mais il y a plein de fenêtres. Donc, j'arrive toujours... Mais c'est vrai qu'il faut pas se dire, on a parfois des très mauvaises nouvelles. Et donc, c'est pareil, pendant un petit laps de temps, je me dis, ok, là, c'est... Voilà, j'estime le niveau, en fait, de gravité. Et après, en face, moi, je suis pas... Comment dire ? Moi, je suis un solution maker. Je suis pas, en fait, un troubleshooter. Et ça, ça définit vraiment bien ma personnalité. Donc, évidemment, je vois des problèmes, je vois des problèmes dans le monde, dans ma boîte, je vois des soucis, en fait, partout. Déjà, j'appelle ça plutôt des challenges, déjà. Et dans le mindset, ça aide beaucoup quand on enlève tout ce qui est négation, quand on a une attitude positive. Je l'ai, évidemment, à la base, mais je l'ai stimulé pour que... Voilà. Donc, quand il y a une... Hier, par exemple, on a eu... Pas une mauvaise nouvelle, mais un truc qui allait... Comment dire ? Me pas sentir bien, etc. En deux minutes, deux minutes, je l'ai réglé. Parce que j'ai identifié qu'est-ce qu'on fait en face et on agit, action et on fait. Donc, et hop, c'est plus du tout, en fait, un souci. Tu vois, donc... Ouais, je vois, je vois, je vois complètement comment tu es. Ensuite, bah, du coup, à la base, t'es hollandaise, c'est ça ? Oui, mais je suis 100% toujours hollandaise. À chaque fois, j'ai dit tout est made in France dans tout ce que je fais et c'est aussi vraiment un plaisir, mais c'est vrai que j'ai gardé ma nationalité néerlandaise par choix. Et du coup, est-ce que dans ta culture, on voit plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide ? Parce qu'en France, la plupart du temps, souvent les gens râlent. Souvent le verre à moitié vide plus qu'à moitié plein. Et souvent, il y a des cultures qui ont un petit peu voyagées. Ouais, c'est exactement ça. Et souvent, selon les cultures où on se trouve, en fait, on n'a pas la même personne. Enfin, le mindset est différent, les gens voient les choses d'une manière différente et c'est intéressant. Oui, oui, oui. C'est vraiment ça, à moitié plein. En fait, on va toujours vraiment, on tire aussi les gens vers le haut. On sait qu'on peut réussir, que ça dépend évidemment que de l'humain, ça dépend pas du produit, etc. Donc ça, c'est un énorme challenge que nous sommes en train de relever, en fait. Mais oui, c'est comme tu dis, c'est le mindset. Après, c'est culturel. Voilà, les Hollandais, c'est un peuple de protestants, en fait, après. Et après, c'est vrai que notre mentalité, et c'est vrai qu'après, on revient les statistiques, les Français prennent le plus grand nombre d'antidépresseurs dans le monde. Est-ce aussi parce que l'accès est plus facile ? Enfin, je ne suis pas en train de faire des trucs hyper simplifiés, etc. Mais c'est vrai que même souvent, moi, on me dit, mais tu vas toujours bien. Et je dis, comme tout le monde, on a des hauts et des bas. Il y a un an et demi, mon fils a failli mourir parce qu'il s'est fait vacciner. Et malheureusement, le vaccin, ça a causé des dégâts sur son organisme. Mais comment dire ? Et bien sûr, je peux avoir des moments de tristesse, je peux avoir des moments de douleur, on peut tout faire. Mais c'est vrai qu'on garde ce côté optimiste. Je veux dire, moi, j'étais opérée de la thyroïde à 16 ans, à 26 ans, à une hernie discale. Je peux raconter encore plein d'autres trucs, etc. Mais oui, c'est la vie en fait. Tout ça, ça fait partie de la vie. Après, ça dépend vraiment de, comment dire ? Et tout ça, ça fait partie de l'ADN. Donc, ce n'est pas moi, en fait, qui a décidé. En fait, c'est la nature qui a décidé que je sois ainsi. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile que pour d'autres personnes, même dans mon entourage proche, de voir la vie autrement. Je suis toujours, avec mon mari, on s'est connus. Donc, c'est pour ça que je suis venue en France. Ça fait plus de 33 ans qu'on est ensemble. Et comment dire, on a commencé dans un 15 mètres carrés à Paris, sans douche, mais ce n'était pas à chaque fois, voilà, on avance et après, il faut savoir ce qu'on veut et après, on se met des objectifs. Dans, voilà, dans un couple, dans une société, pour soi, personnellement, c'est important d'aller vers des objectifs. Parce que si on avance et on se dit, ah oui, peut-être que, non, mais quels sont les objectifs ? Par exemple, pour moi, il y a un objectif qui est très clair. Pour le BOG, par exemple, notre produit 100% fabriqué en France, même les moules ont été fabriqués en France, ça a coûté 44 000 euros. La matière première, c'est 47% de l'huile végétale valorisée, donc ça provient des fast-food, restauration collective. On a un petit QR code qui est dessus, qui donne des éco-tips. Tout est évidemment injecté en France, chez Louis Bess. ça, ce sont des choses, on fixe des objectifs. Et là, l'objectif, par exemple, s'il y a des gens qui m'écoutent, l'objectif, c'est que ce produit-là soit aux Jeux olympiques. Parce que plus français que ça, on n'a pas encore fait. Et bien sûr, on le fait parce qu'on le fait ensemble, etc. Mais voilà, c'est un gobelet usage hyper fonctionnel pour plein de choses. On met son morceau de pomme coupé dedans, on peut mettre des glaçons comme je t'avais montré. On peut, après, bien sûr, pas de fonctionnalité isotherme, mais il faut, moi j'avance par objectif. Moi j'avais fixé l'objectif, en fait, je voulais être, je voulais avoir un contrat avec les galeries Lafayette ou le BHV en septembre 2017 ou 2018, je ne sais plus exactement parce que maintenant, c'est comment ça, et en fait, je l'ai eu un mois avant. Donc voilà, et parce qu'on sait que si on ne fixe pas d'objectif, on dit, on va faire ci, oui, on va faire ça, c'est simple en fait de parler, mais si on avance avec des objectifs, c'est toujours mieux. Parce que justement, on reviendra un peu sur cette notion d'objectif et comment tu t'y prends. Si tu étais une innovation, tu serais laquelle ? En France déjà, il n'y en a pas énormément, donc j'essaie quand même de trouver une innovation française pour moi, une vraie innovation, c'est vraiment Blablacar. Il y a beaucoup d'innovations, ça vient d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a des startups qui se lancent sur un concept qui est déjà prouvé ailleurs et surtout aux Etats-Unis. Et c'est vrai, Blablacar, là, c'est vraiment, on est en rupture avec ce qui existait. il a mis énormément de temps pour démarrer, mais voilà, lui aussi, il a persévéré et aujourd'hui, son concept est juste génial. Mais là, je fais le parallèle, bien sûr, un peu avec Biom. C'est quand on a commencé, personne n'y croyait à part les sept associés historiques du départ. Et c'est un peu ça, en fait. Et maintenant, on commence à me contacter pour me dire, voilà, c'est génial ce que vous faites. Et donc, ça prend du temps. Et Blablacar, oui, c'est incroyable. Tout ce qui a été, voilà, mis en place, c'est, voilà, c'est une vraie innovation. Tu devais choisir un objet. Un objet, de toute façon, je serais le balai brosse pour les toilettes. C'est, parce que c'est, enfin, non, peut-être pas, parce que ce produit-là coche toutes les cases. En fait, je l'ai conçu pour montrer que c'était possible de fabriquer localement, donc un produit aussi simple quand même balai brosse, qu'on pouvait innover au niveau des matières. Là, par exemple, je vais montrer un petit exemple. Là, c'est un prototype pour un nouveau petit carton qu'on peut innover, en fait, dans la matière. Là, par exemple, ce sont des briques alimentaires qui ont été valorisées, donc les briques de lait, les briques de jus de fruits, etc. On est donc la première société en France à avoir testé, malheureusement, avec quelques soucis. mais on est la première société française à avoir injecté les granulés de briques alimentaires valorisées françaises. C'est vrai que comme on est une petite structure, comment dire, les grands industriels, en fait, trouvent ça intéressant. C'est vrai que pour nous, c'est plus compliqué parce qu'en fait, ce sont nos moules dans lesquels on a injecté les matières et on ne savait pas, même s'il y a eu des tests, etc. avant, mais parfois, on ne peut pas tout à fait sécuriser à 100% ce processus. Donc voilà, là, c'est quelque chose dont je suis vraiment hyper contente. On a fait un partenariat avec Tetra Pak et donc, on a pu injecter cette matière innovante dans nos balais brosses et maintenant, on le vend, en fait, sur notre site au BHV, chez Laurent Merlin et bientôt ailleurs. En tout cas, c'est super intéressant de pouvoir recycler parce qu'on jette tellement de choses. Oui. Au final, les banques de lait... C'est pour ça que je te parlais, tu vois, tout à l'heure, le déchet, c'est plus un déchet. Mais là, par exemple, la difficulté, c'était la... Comment dire ? Et aussi, il faut dire la vérité. Les briques alimentaires, il y a un film en aluminium. La matière s'appelle le polyal. Aujourd'hui, je ne m'avance pas sur les chiffres, mais quand même, la majorité, comment dire, de ces briques alimentaires sont toujours incinérées parce que le monde industriel n'est pas encore prêt non plus. Et donc, j'essaie aussi de parler de tout ça. C'est une transparence, mais dont on a besoin que les consommateurs doivent entendre. Et pour qu'on puisse tous participer à la réindustrialisation de la France, il faut privilégier vraiment les produits français, 100% fabriqués sur le sol français. Il faut vraiment regarder ou contacter l'entreprise. Où est-ce que vous fabriquez ? Moi, je l'ai dit, c'est chez Louis Bess, ils sont amis sur terrain, nos moules sont là-bas, tout est vraiment fait là-bas. Et ça, c'est vraiment important parce que si demain, nous, on grandit, mais les industriels, chez Louis Bess, ils sont déjà vraiment super bien, ils injectent depuis de nombreuses années de nouveaux matériaux, mais il y a encore beaucoup de grands industriels qui ne sont pas encore arrivés là parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas envie. Et finalement, il n'y a pas la demande. Parce qu'en France, c'est quand même l'automobile qui va, l'industrie hardware, c'est 80% de l'industrie de l'automobile. Donc, nous, des petites boîtes comme nous, on doit nous permettre de progresser pour qu'on puisse aussi dire à l'industrie utiliser ces nouvelles matières-là pour que une grande partie ne soit pas incinérée. Et donc derrière, il y a beaucoup de recherche et beaucoup de développement, beaucoup d'innovation, mais aujourd'hui, ce n'est pas assez. Il ne faut pas rêver parce qu'il y a des gens maintenant, super, le déchet est transformé en valeur. Oui, peut-être, on parle peut-être de 10%. en général, ce n'est pas encore le cas pour énormément de choses. Donc, on a tous du progrès à faire, mais c'est le metteur sur le marché. Donc, voilà, moi, je suis vraiment, pour moi, obligée de mettre sur le marché de meilleurs produits. Et derrière, les consommateurs doivent nous suivre. Et c'est vrai qu'on a une petite société, on n'a pas des moyens astronomiques pour faire de la pub, pour faire une pub télé, etc. C'est comme un peu quand on voit des pubs à la télé, les banques maintenant se disent éco-responsables. Ok, super, mais ça va, à nouveau, tu sais, il y a 20 ans, c'était à la mode des produits light avec l'aspartame, etc. Aujourd'hui, bien sûr, on en a un peu revenu parce que finalement, l'aspartame, tous ses éducateurs, ce n'est pas forcément pas très bon non plus. Et maintenant, c'est le terme éco-responsable, tout le monde, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je peux l'expliquer. Je peux expliquer en quoi c'est plus responsable. Au départ, je disais éco-responsable aussi. Maintenant, j'essaye de dire c'est un produit plus responsable et j'explique pourquoi. Mais c'est vrai que le marketing et le greenwashing, ça continue et souvent par des petits, mais aussi par les grands qui se disent il faut qu'on soit dans l'air du temps, il faut qu'on sorte ces noms-là. Et c'est un peu dommage. C'est pour ça que j'essaie de militer aussi pour plus de transparence dans l'industrie. Tu parlais du marketing, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on en parle beaucoup, ça peut être un facteur de choix du consommateur de s'orienter vers des produits qui sont éco-responsables. Il y en a qui, comment dire, qui trichent un peu. Oui, après, qui arrangent tout à leur sauce. Et après, ce n'est pas très grave. Là, on va faire un partenariat avec un très grand groupe. Donc vraiment, ils ont pris des initiatives qui sont incroyables. Vraiment. et ils œuvrent vraiment pour que leurs clients puissent acheter des meilleurs produits. Ils font un vrai sourcing. Il y a des vrais questionnaires. On doit répondre à tout. Mais voilà, ça montre qu'on est quand même tous, on va dire, la majorité, on est tous sur la bonne voie. En tout cas, on veut tous mieux faire. Donc déjà, là, c'est hyper positif et je me dis, ben oui, pour ça aussi, j'ai dit les choses. Les banques éco-responsables, en quoi, montrez-moi votre offre qu'on ne comprenne plus. Ce n'est pas juste un mot balancé lors d'une pub. Faites-moi comprendre et après, je pourrais adhérer ou pas. Oui, je comprends. Si tu devais choisir une citation, quelle citation choisirais-tu ? Ah, la citation, je citerais. Mon père me disait toujours, c'est au niveau des erreurs, en fait. Je ne sais pas d'ailleurs si ça, ça existe, si c'est un genre de slogan qu'on utilise beaucoup, en fait, aux Pays-Bas. Mais mon père me disait toujours, une erreur, ça devient seulement une faute quand l'erreur n'a pas été réparée. Et en fait, ça, des erreurs, j'en fais. J'en fais, on va dire, moins, mais j'en fais de nouvelles. Mais à chaque fois, je me dis, ok, là, tu as fait une erreur, est-ce que tu peux la réparer ? Et quand tu la réparais, ben voilà, ce n'est plus en fait une erreur. Parce que cet apprentissage fait que c'est grâce à l'erreur en fait qu'on apprend plus. C'est pour moi vraiment, voilà, des erreurs, je les fais à tous les niveaux. c'est vraiment ressources humaines, marketing, communication, etc. Ben, chaque fois, j'ai appris. Et parfois, évidemment, ça prend du temps après aussi pour accepter en fait finalement l'erreur. Mais une fois qu'on l'accepte, et après, voilà, on ne peut que être en action derrière. En tout cas, il faut se mettre en action derrière pour dire comment je fais pour la réparer. Ok. Moi, après souvent, je parle d'expérience. Parce que finalement, tout n'est pas forcément à erreur en fait. Oui, mais nous, en fait, c'est sûrement très hollandais. Tu vois, on dit beaucoup plus facilement. Moi, au quotidien, je dis, ah ben, j'ai fait une erreur. Là, ce matin, je lui ai écrit, ah, je me suis trompée en fait dans une adresse mail. C'est un peu bête. Mais donc derrière, ça a généré en fait des erreurs. L'équipe, Jérôme et Marie-Pierre, en fait, on t'envoyait des... Mais il y a une personne qui existe, mais avec, et c'est ma faute. Donc tout de suite, je dis, c'est mon erreur. Je pense qu'il est important de reconnaître quand on fait des erreurs. Je l'apprends à mes enfants aussi, même si, voilà, les grandes et les deux grandes ne sont déjà plus à la maison, mais c'est important. Quand on fait une erreur, on assume son erreur. Ça, c'est pour moi... Ouais, c'est important. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'âge pour commettre des erreurs. Allez, il est bientôt l'heure de déjeuner. Entrée, plat, dessert, tu choisirais quoi ? Je reste quand même sur le plat. Et lequel choisirais-tu ? Qu'est-ce que je choisis comme plat ? En ce moment, je me fais une cure de légumes quand même. J'adore les œufs. On a une vingtaine de poules. Donc, on a des œufs frais en fait tous les jours. Et donc, ouais, j'adore les œufs. J'adore... À toutes les appareils, on peut les préparer de beaucoup de manières différentes. Mais c'est vrai que j'aime bien les œufs, des légumes, des petits pois, des haricots. Voilà, un peu de riz noir. Voilà, un peu de... Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas manger autre chose. Je mange vraiment de tout. Mais là, en ce moment, c'est... On sent que... Voilà, moi je ressens que mon corps, voilà, il apprécie que je mange un peu mieux que... Voilà, les frites. J'adore les frites. Les frites. Mais voilà, donc là, c'est une période... Une période de légumes. Ouais. Allez, encore deux petites. Si tu devais choisir un livre qui t'inspire, ce serait lequel ? En fait, un livre qui m'a beaucoup inspirée, c'est le livre William Mayer, Biodesign. Et quand on lit ce livre-là, c'est quelqu'un qui me l'avait... recommandé, on trouve vraiment de l'innovation dans ce bouquin-là, comment résoudre plein de problématiques de notre ère. Et donc là-dedans, j'ai trouvé vraiment des concepts inspirés par la nature et des choses qu'on pourrait faire, qu'on pourrait vraiment faire aujourd'hui. Il y a un projet que je voulais faire, mais c'est clair, j'étais vraiment beaucoup trop en avance. Je préfère pas en parler parce que peut-être un jour, je le ressortirai. Parce que c'est... Dans ce bouquin, on trouve, comme je disais au départ, la force de la nature. On a les solutions sous nos yeux, en fait. On a vraiment tout. Donc, et ce qui m'a toujours étonnée, un peu, ça c'est aussi quelqu'un d'autre qui me l'avait dit, est-ce que t'as déjà vu quelque chose de carré, en fait, dans la nature ? Pourquoi on fait les choses carrées ? Parce que l'homme, en fait, entre guillemets, est carré, en fait. Enfin, il y a plein de... Mais c'est vrai que dans la nature, finalement, il n'y a pas de carré. Après, on peut dire, oui, de toute façon, dans la nature, il n'y a pas de toilette non plus. Après, on peut en discuter aussi, mais c'est vrai qu'on doit s'inspirer plus de la nature et échanger nos modes de consommation. Ce qui amène, ce matin, je discutais avec quelqu'un d'autre, ce qui va amener vers un autre souci. Nous, on fait des produits qui vont durer dans le temps. Donc nous, on n'est pas, entre guillemets, vu comme une société bankable. On achète, on jette, et on achète d'autres, on utilise, etc. Et donc là, les investisseurs ont beaucoup plus de mal à comprendre. Mais moi, je l'ai déjà dit, vous voulez peut-être ne pas venir aujourd'hui parce qu'on ne fait toujours pas assez de chiffres d'affaires. Mais en fait, nous, ce qu'on fait, on fait vraiment quelque chose pour le futur. Voilà. Nous, ce n'est plus des brosses achetées en Chine, 30 centimes vendues chez Ikea ou je ne sais pas qui, à 3, 4 euros, etc. Ce n'est pas ça. Nous, c'est des produits qui vont vraiment durer donc les investisseurs. Mais qu'est-ce qu'ils regardent ? Nos clients, il y en a bien sûr qui vont recommander pour les autres. Maintenant, on a un large panel de produits dont des produits qu'on peut acheter pour des saisons et renouveler après. Mais nous, ce n'est pas le produit qu'on achète, il dure deux mois et on passe à autre chose. Donc là aussi, il faut comprendre qu'une boîte comme la mienne, ça prend plus de temps. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'alignement qui est en train de s'opérer. Je comprends. Après, tout est une question de temps souvent. Exactement. Qui viennent plutôt du sport et très souvent quand on va avoir des objectifs sportifs ou des réussites, elles se construisent. En fait, dans l'équation, souvent, je parlais souvent des 3T, talent, temps, travail. Et en fait, dans l'inconnu, le temps, c'est vraiment le paramètre où on ne sait pas exactement quand. Et par contre, on sait qu'il faut des compétences, il faut du travail associé à de la persévérance. Et après, le seul truc qu'on ne sait pas encore, c'est quand ça va arriver. Et des fois, il y a une question de travail. Souvent, ce que je retrouvais aussi, c'est qu'en France, on parle beaucoup de talent. Moi, je parle plus de compétences. Et souvent, à l'étranger, on associe vraiment le talent au travail. C'est-à-dire qu'une compétence, elle peut s'acquérir avec le temps par le travail. On le voit beaucoup. Par exemple, j'ai vu plein de jeunes sportifs espagnols qui n'étaient pas très talentueux quand on les voyait jouer. Contrairement à ce qu'on pouvait dire de nos jeunes tennis-pans français. Mais au final, en fait, ils ont beaucoup travaillé. Aujourd'hui, ils sont pros. Et nous, nos Français, ils ne le sont pas. Certains n'ont pas réussi. Mais par contre, ils ont cette culture de persévérance, de travail, de croire en leurs projets. Oui, c'est vraiment la croyance aussi. Quand on leur dit tout le temps, de toute façon, on le voit avec les enfants quand on dit mais t'es le meilleur. Et oui, ben non, c'est pas vrai. Mais si, tu te rends compte ce que tu arrives à faire et c'est la valorisation en fait des personnes. Et ça, ça manque dans l'éducation nationale. Je veux dire, c'est impressionnant. Moi, je ne voulais pas d'enfants, c'est pour ça que j'en ai fait tard. En fait, tard, elle est pour l'époque. C'est la grande, elle a 23 ans, donc elle a 29 ans. Parce que je me disais mais je ne comprends pas le système d'éducation pour les enfants ici. Je ne comprends pas. Ils vont à l'école jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Et quand on regarde tout simplement les statistiques, est-ce que, par exemple, un petit pays comme la Hollande gagne plus de médailles aux Jeux olympiques, tout ce qui se fait au niveau mondial, en fait, la Hollande est devant la France. Comment ça s'explique ? Mais exactement ce que tu dis. Parce que quand on détecte en talent quelqu'un qui a des prédispositions, on va vraiment dire « Waouh ! C'est super ! Est-ce que ça t'intéresse de faire ça ? » Et ici, en France, c'est vraiment pas du tout Justement, moi je suis pareil, j'étais très très sportive. Je suis toujours un peu sportive, mais beaucoup moins qu'avant. J'ai fait la danse à haut niveau et à mon donné, il fallait faire le choix. Est-ce que j'en ai offert mon métier ou pas ? Donc, j'ai décidé de faire autre chose. Et comment dire, mes filles qui étaient très très douées aussi pour le sport, il n'y a pas d'accompagnement. Quand elles allaient au tennis, c'était les profs qui allaient avec leur téléphone. Mais ça, tu vas dans n'importe quel autre pays en Europe, profs de sport. C'est génial. Ce qu'ils font, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi à faire leur carrière pro. Non, c'est des gens qui voulaient faire profs de sport. Et là, on revient au sujet de l'éducation. Dans tous les pays en dehors de la France, c'est très valorisé de faire un métier comme boucher, électricien. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit en France ? C'est, ah oui, c'est des métiers, en fait, ça rapporte. Et on ne parle plus du métier. Ce qui m'a choquée en France que je suis arrivée. « Bonjour, vous êtes cadre ou pas cadre ? » Je dis « Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quoi, c'est quoi en fait ? » « Mais tu fais quoi ? » « Je ne comprends pas tes cadres, mais c'est quoi ton métier ? » Et donc, tout ça, ça vient de la culture, des mentalités, tout ce qui a été mis en place. Donc, c'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps à changer. Et comment dire ? Mais c'est ça qui est intéressant. Mais il faut que ça bouge. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes. D'autres jours, je voyais un jeune qui disait « Je suis ingénieur, mais je n'ai pas envie de travailler, donc je ne vois pas pourquoi on va travailler. » Ça ne veut pas dire que ça ne se voit pas dans les autres pays européens, mais on le sent plus ici en France, en fait, le système d'être assisté. Mais en Hollande, en Angleterre, en Allemagne, pas de chômage comme on le connaît ici. Maintenant, en fait, c'est maximum tant de mois. Et si, par exemple, tu gagnais n'importe quoi, 6 000 euros par mois, mais non, en chômage, c'est limité, peut-être à, je ne sais plus, je n'ai pas les chiffres, mais c'est très bas. Donc tout le monde va travailler. Ce n'est pas… Et le travail n'est pas valorisé comme il le faut, même par l'État, en fait. C'est très punitif. J'ai cette impression-là que là, il y a un changement de « on va changer le nom, ce n'est plus Pôle emploi, c'est France Travail. » Non mais, moi, je le prendrais mal. Moi, je vais avoir 53 ans. Imaginons, demain, je me trouve au chômage. J'ai toujours travaillé depuis que je suis arrivée en France. Je ne vais pas trouver de travail parce que je ne suis plus toute jeune, parce qu'en fait, il n'y a pas de poste. Et en fait, je vais m'inscrire à « France Travail », mais j'ai toujours travaillé. En plus, je ne suis pas française, je n'ai jamais… Et en fait, donc voilà, le gouvernement met en place des choses, mais les mentalités ne sont pas prêtes pour ça. Donc là, ça crée des frictions, même si c'est bien, mais pas pour la France. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est jamais facile de faire changer les choses. mais il faut plus, comment dire, voilà, moi j'ai le sentiment avec des personnes qui sont dans mon entourage qui sont au chômage, comment dire, c'est ressenti comme des punitions, comme si des gens ne veulent pas aller trouver le travail. Évidemment, il y en a qui profitent du système, mais comme il y en a qui profitent de la sécurité sociale, etc. Mais changeons, en fait, la manière de communiquer. Et en fait, tout le succès dépend de ça, en fait, c'est la communication, comment on interagit, avec les autres. Donc si on pond, en fait, une nouvelle loi et un nouveau nom, tout le monde le dit, ça a coûté encore des millions. J'en sais rien, sûrement. Néline, c'est vrai que non. Ben oui. Et s'il fallait pas investir cet argent-là ailleurs ? Effectivement. Allez, une petite dernière et après, on va parler de mental. Si tu devais choisir un pays où tu aimerais particulièrement vivre, ce serait lequel ? Franchement, je suis vraiment très bien en France. C'est vrai. J'adore... C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, mais c'est vrai que je suis vraiment très bien en France. Je suis vraiment très bien. Il y a une région que tu affectionnes particulièrement ? Moi, j'aime l'Oise, en fait. J'aime l'Oise, il y a des petits châteaux, il y a beaucoup de verts. C'est vraiment... Non, je me sens vraiment très bien dans l'Oise. Après, il y a... En fait, la France, elle est tellement belle. Toutes les régions sont belles. Bien sûr, la Corse, on n'a pas besoin d'aller très loin, on va en Corse et on se dit mais c'est incroyable. La première fois que je suis allée il y a peut-être une vingtaine d'années, je me suis dit c'est si proche, comme je peux adorer la ville de Nice, comme je peux adorer Nantes, là, j'étais à Lyon. Et c'est ça, c'est pour ça que je n'ai pas vraiment de préférence comme pour les saisons, comme pour les couleurs. En fait, je suis une bonne vivante et je m'adapte. Et c'est ça, bien sûr, ça vient aussi les Hollandais. On est un pays, on est tellement petits. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place quand on est petit. Mais c'est vrai que c'est notre adaptabilité qui... ce qui est aussi une qualité d'un entrepreneur aussi. Merci beaucoup pour le petit portrait chinois. On va revenir sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire, ton parcours ? Qu'est-ce qui m'inspire, moi ? Ouais. Qu'est-ce qui m'inspire ? Que j'ai commencé, moi, ce que j'aime, c'est bâtir. Le mot bâtir, tu vois, c'est un mot important dans mon vocabulaire. Il m'inspire, donc, que je suis en train de bâtir et que je suis en train de participer toute petite échelle, vraiment, je veux dire, que je suis là pour bâtir, en fait, ma mission. Moi, j'ai une mission et c'est pour ça aussi, même quand j'étais vraiment très très bas l'année dernière, c'était, je ferme la boîte, là, avec ce qui s'est passé, là, c'est bon, en fait. Mais j'ai retrouvé la force dans ma mission et c'est la mission qui me ramène, donc, à moi, qui me donne ma force, en fait, parce que ce que je fais, bien sûr, avec plein d'autres personnes, quand je parle de moi, si je suis là, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont ou inspirée ou qui travaillent avec moi depuis des années, comme Lucie, qui gère les réseaux sociaux, ça fait sept ans que je bosse avec elle et c'est, voilà, s'il n'y avait que de Lucie, on serait vraiment ailleurs, je le dis souvent en plus, et comment dire, oui, c'est, enfin, l'histoire n'est pas inspirante en soi, mais moi, c'est ma mission qui m'inspire au quotidien et que je dois mener à bien. Après, moi, je sais quel type d'entrepreneur je suis. Donc moi, je suis une bâtisseuse et c'est pour ça souvent que je me représente en castor, castor bâti. Et donc ça, c'est là où je kiffe à fond. Donc après, quand il faut développer, une fois que j'ai les gros contraintes derrière pour, je ne suis pas vraie développeuse, en fait, je sais le faire et ce n'est pas là où je kiffe. Et donc à mon âge aussi, c'est parce que là, on est en train de passer en fait un cap et c'est pour ça qu'on a lancé une opération en BSAR parce qu'on va passer maintenant ce cap et recruter vraiment un directeur commercial qui va pouvoir vraiment développer partout parce qu'en fait, finalement, les produits ont été prouvés. Le go-to-market, maintenant, on va dans le barman de recul, tous les produits construits et ça se vend. Maintenant, il faut passer à notre échelle. Et c'est pour ça qu'on fait cette opération de BSAR et dans quelques temps, le V de fonds qui va suivre. Je te dis rendre possible, impossible. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? Oui, on m'a tellement dit que ce n'était pas possible. Le nombre de portes qui m'ont été fermées, c'était ah non, ce n'est pas possible. Et ce mot-là, c'est vrai que je ne le comprends pas. Tout est possible. Et vraiment, après, on peut dire, c'est pour ça, ce qui est important, c'est de croire aussi en soi, bien sûr, mais pour croire en soi, il faut écrire ses valeurs, sa vision, sa mission. Et tout ça, c'est grâce à un co-actionnaire qui m'avait dit bosse là-dessus. Toi, tu vas avoir l'impression que tu vas perdre deux mois, mais fais ce travail-là. Et quand je regarde aujourd'hui les valeurs, la mission, enfin la vision, dans le bon ordre, je n'ai rien changé. Parce que vraiment, j'ai travaillé dessus, qu'est-ce que je veux ? Et bien sûr, c'était parfois pas simple de respecter et de rester en cohérence, mais à un moment donné, je me dis, c'est le seul chemin possible. Et donc aujourd'hui, maintenant, c'est facile. Et c'est pour ça que pour des très grosses sociétés, c'est difficile en fait, parce que c'est l'ADN en fait, comment dire, la vision, la mission, c'est les valeurs, mais c'est l'ADN en fait de la société et l'ADN d'une grosse société, c'est tellement plus difficile à faire évoluer, parce qu'à l'intérieur de la société, il faut faire évoluer la mentalité des humains. Et donc maintenant, il y a des sociétés qui arrivent mieux à le faire à d'autres, parce qu'ils ont compris que c'est en amont que ça se travaille, qu'il faut chercher à fédérer en fait l'ensemble du personnel. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des sociétés qui arrivent à faire ça vraiment très bien, et d'autres qui n'auront pas pris le pli et pour qui ça va être impliqué. Tu mens. Le mot mental. On y arrive. Si tu devais le définir ce mot, le mot mental, ce serait quoi ta propre définition ? J'aurais dû avoir les questions en fait en avant, comme ça j'aurais travaillé. Le mental, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Les gens qui me connaissent vont dire mais t'as un mental vraiment de dingue, parce que c'est vrai que j'ai des preuves personnelles, professionnelles, des gens qui sont ultra déçus, pour qui on les accompagne, on essaye vraiment d'améliorer leurs compétences, leurs connaissances. Moi, je suis énormément dans le partage. Le mental, voilà, mais ça, si tu veux, c'est un peu avec, voilà, moi j'ai un mental, je veux dire un mental en métal, j'ai vraiment, voilà, une force, c'est mon mental en fait. Ça veut dire, dans mon cerveau, j'ai une manière de penser et de penser en schéma. Ça veut dire, quand on m'amène vers quelque chose ou il y a quelque chose, une solution à trouver, enfin déjà, on m'amène un problème. Et moi, tout de suite, je vais dire, ok, on va trouver la solution. Et je ne veux pas dire, ok, on va trouver une solution à ton problème, non. Et la solution, dans ma tête, en fait, ça va ultra vite. Je vois déjà, on vient déjà avec quelque chose et tout de suite, en fait, je vois déjà la solution, en fait. ça, c'est le mental, ça se travaille, ça se soigne, il y a des exercices en fait à faire et c'est l'élasticité du cerveau. Et c'est vrai qu'à mon âge, quand ça commence à vraiment to shrink, c'est-à-dire, ça commence à se sécher quand même un peu, il faut faire plus d'entraînement. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin de plus d'emmerdes, en fait, mais ça aide quand même au quotidien pour rester vraiment ouvert à gérer ce type de situation. et donc ça passe aussi par la lecture. Je ne lis pas forcément beaucoup de bouquins mais je regarde tout ce qui se passe tous les jours. Je prends, avant c'était un peu plus d'une demi-heure, en ce moment, je n'ai pas vraiment le temps donc c'est 20 minutes et je m'inspire de ce qui se fait dans le monde, je regarde ce qui se fait, j'écoute des personnes qui ont des choses à dire ou pas, ou qui pensent qu'elles ont des choses à dire et je me dis je ne comprends pas mais il y a autre jour une discussion avec une personne qui m'a dit je suis totalement en désaccord avec toi et en fait, je lui dis mais bien sûr je te comprends parce que ce qu'il vient de me dire mais c'est intéressant justement et ce n'est pas parce qu'il y a des accords avec moi on peut discuter on ne peut pas mais c'est ça qui est intéressant justement ce désaccord mais il ne faut pas essayer de me... parce que la personne voulait me convaincre et je dis non mais ça ne sert à rien en fait, il faut juste se respecter et se dire on a ce désaccord-là donc le mental c'est aussi comprendre l'autre comment l'autre fonctionne comment... ouais, le mental c'est après c'est un rapport avec tout ce qui est psycho etc et c'est vrai que j'ai un mental et parfois ça peut perturber les gens par exemple il y a des gens qui vont me dire là tu ne vas pas y arriver et moi je ne dis pas mais si je vais y arriver non mais je dis je vais y arriver parce que je mets tout en place pour y arriver et c'est vrai que dans mon entourage maintenant des gens négatifs ou qui ne m'amènent que leurs problèmes ne font plus de mon rayon proche parce que je me dis ils ne veulent pas écouter ils ne veulent pas comprendre je respecte complètement parce que heureusement qu'il n'y a pas que des personnes comme moi sur cette terre ce serait vraiment hyper pénible non mais je le reconnais mais il en faut quand même comme moi qui arrive à avancer à amener des gens il en faut aussi donc c'est vrai qu'avec le mental on est né comme ça tu vois ce que je veux dire c'est pas je suis vitale ou telle formation etc c'est comme pour moi on ne devient on ne devient pas entrepreneur on l'est maintenant je peux discuter avec des gens qui se disent ah ben j'étais pas du tout entrepreneur je le suis devenu super bien sûr mais quand on a ça au fond de soi quand on sent qu'on est entrepreneur c'est différent donc je le vis différemment mais ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas entrepreneur il est entrepreneur aussi mais moi je l'ai senti en moi comme il y a des gens qui sont touchés par la religion à chaque fois que j'ai dit moi je regarde là-haut il n'y a pas un qui est descendu donc peut-être ça va arriver un jour mais tu vois qu'ils ont été touchés par la grâce aujourd'hui moi je peux pas je peux comprendre mais je ne l'ai pas vécu donc demain si ça m'arrive je pourrais en parler mais tu vois ce que je veux dire et moi j'ai l'impression que j'étais mon ADN fait que j'étais conçu peut-être c'est un gros mot mais voilà ma mission c'est vraiment celle-là c'est vraiment celle-là est-ce que tu as des tu parlais d'exercices pour retravailler son montage qu'est-ce que tu pratiques comme exercice pour le travail pour le travail en fait il y a des moments en fait de pause dans la journée parce que parfois ça va être t'es arrivé t'as vu on a l'impression que ça part dans tous les sens non c'est juste je vais plus vite que les autres donc chaque sujet ça doit être traité tout de suite et on passe à autre chose et donc parfois dans la journée je prends ça peut être que deux minutes ça peut être là ça peut être n'importe où pour vraiment pour canaliser et dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent on reste quand même une petite équipe enfin au quotidien donc parfois je me dis ok voilà concentre-toi et après je ne vais pas dire c'est du yoga c'est du machin etc mais je vais essayer de me reconcentrer et dire ok est-ce que parce que le mental en fait si on prend tout et si ça vient donc les choses les bonnes nouvelles les mauvaises nouvelles en fait voilà si on prend tout ça et si on ne l'évacue pas en fait c'est notre mental en fait qui va prendre un coup donc moi j'aime bien aussi écrire c'est pour ça souvent enfin en ce moment je n'ai pas vraiment le temps mais j'écris des posts et ça va très vite comme moi j'écris des posts c'est entre guillemets c'est zéro réflexion j'écris mes posts moi-même sur LinkedIn les gens ils se disent j'écris des posts pour des potes les gens savent j'écris pour des potes ils en ont tu me fais un petit sujet ok dis-moi deux trois trucs ok et j'écris donc ça ça m'aide beaucoup pour mon mental souvent les posts que j'écris souvent quand même ça vient d'une discussion ou quelque chose qui m'a fait de la peine ou qui m'a déçu les gens vont pas lire ça ils vont lire autre chose même moi je l'ai évacué après je me dis ok c'est fait je me sens je me sens forte à nouveau là je peux à nouveau parce que j'ai éliminé quelque chose qui me pourrissait en fait le quotidien et je me dis ok ça c'est fait on passe à autre chose et vraiment moi je compartimente donc là je suis avec toi je suis avec toi j'essaie toujours la plus transparente possible oui je suis un peu direct parfois ça ça peut être aussi un peu difficile pour les autres mais moi je vais plus me trahir en fait je suis comme ça je suis née comme ça et j'ai pas envie de changer ça en plus oui parfois je dois faire un peu plus attention avec les autres c'est vrai que parfois je peux non mais c'est pas comme si c'est comme ça après je me dis ah oui non mais fallait pas que je dise comme ça tu vois il faut être plus nuancé donc ça tu vois ça j'essaye de travailler dessus c'est pas toujours simple mais après oui je compartimente là je suis là avec toi ben après on va manger heureusement parce que ça commence à faire du bruit et comment dire mais après ça c'est important on traite chaque sujet à la fois comme ça aussi on est vraiment je suis vraiment tranquille dans ma journée même si le soir je peux toujours mais je peux toujours continuer à travailler évidemment évidemment à un moment donné voilà il faut couper et ça je suis en train de l'apprendre maintenant vraiment de couper couper ouais de temps en temps ça fait de bien de couper c'est clair on a déjà parlé du droit à l'erreur tout à l'heure tu nous as donné du coup un peu la citation qui venait de ton papa je vais peut-être parler de confiance comment t'as construit ta confiance d'entrepreneur là pareil c'est pour ça qu'il y a des gens qui et moi je suis pas là pour être aimé mais j'ai toujours eu confiance en moi et ça vient même pas de mes parents c'est même pas mes parents qui disaient super ce que tu fais c'est même pas c'est c'est j'ai toujours eu ça en moi et plus j'ai commencé à positiver à dire on peut le faire plus on est positif en fait je sais pas si je t'avais parlé lorsqu'on a discuté avant il y a 7 ans le mot important dans mon langage du quotidien c'était de trouver la cohérence entre qui je suis ce que je fais en fait dans mon quotidien d'entrepreneur vraiment voilà de convaincre aussi donc mon mari par exemple à ne plus utiliser des bouteilles de shampoing des bouteilles etc le savon tout ça vraiment et donc à ce niveau là je commence à être plus cohérente ça veut pas dire que j'ai pas de voiture j'ai une voiture en plus j'ai une belle voiture et c'est vrai comme j'étais opérée du dos il faut une voiture je suis vraiment bien je fais quand même pas mal de choses ça veut pas dire que moi je suis pas exemplaire je suis pas une personne à suivre je fais des boulettes des choses que je devrais plus faire mais je me sens cohérente et le mot aujourd'hui qui c'est drôle d'ailleurs que tu vois que tu en parles c'est le mot confiance si j'ai pas réussi aujourd'hui d'arriver en termes de chiffre d'affaires où je devais aller parce que j'ai fait trop confiance j'ai donné ma confiance et ça aujourd'hui c'est fini en fait maintenant la confiance ça se gagne mais comme je suis quelqu'un qui aime partager qui aime donner entre guillemets il y en a beaucoup qui ont abusé de ça ici au bureau être volé mais c'était le quotidien de toute façon Sandra elle verra rien et on s'en moque non en plus parce que comme en fait je suis dans le partage je disais mais si vous avez besoin de quelque chose soit vous pouvez le prendre c'est pour votre famille etc mais il y en a qui partaient avec des produits mais ils m'auraient demandé j'aurais dit oui et donc la confiance aujourd'hui je la donne plus je la donne parce que les personnes ont prouvé que je pouvais avoir confiance tu vois et donc le mot confiance aujourd'hui c'est ça qui va faire qu'on va réussir donc là on a des personnes Jérôme Marie-Pierre ce sont des personnes de confiance ils ont toute ma confiance sans vraiment Jérôme aussi il est co-actionnaire de ma société et bien sûr ça aide en fait lui aussi évidemment il est là pour que ça fonctionne mais la confiance est primordiale pour la réussite aussi bien au niveau sportif moi j'étais danseuse classique même si je faisais des autres danses à côté etc c'est parce que j'avais la confiance en fait de la prof qui me disait et en plus qui me disait tout le temps tu peux faire mieux tu peux faire mieux tu peux faire mieux aujourd'hui il n'y a personne qui me dit tu peux faire mieux c'est moi-même qui me dit tu dois faire mieux parce qu'aujourd'hui je n'ai pas encore de personne qui peut vraiment me challenger bien sûr j'ai des personnes qui sont évidemment dans tous les domaines meilleurs que moi mais aujourd'hui comment dire il me faut quelqu'un qui puisse me dire ok tu as fixé tel objectif ok telle stratégie tel plan d'action mais maintenant pourquoi tu ne vas pas tout de suite là moi j'aimerais bien être challengé donc là je suis en train de monter une opération en BSR donc là il y a des profils de personnes justement qui ont réussi des choses assez incroyables donc là à nouveau c'est inspirant moi j'ai besoin de ça justement c'est de m'inspirer qu'on me raconte et après oui je le mets à ma sauce parce que ce qu'on fait aujourd'hui il n'y a pas d'autres boîtes qui le font en plus j'ai créé une nouvelle activité au sein de Bien Paris qui est la distribution de produits plus responsables soit fabriqués en France soit fabriqués en Europe et on les vend auprès des GSA et des GSB donc tout ce qui est grande distribution parce que moi ce qui me motive et qui m'anime aujourd'hui vraiment c'est le green mass market c'est un peu comme le bio pour moi c'est faire des marchés élitistes ça n'avait pas de sens et ça n'a toujours pas de sens si on ne peut pas tous manger mieux et après le bio pour moi il y a pas mal de questions là-dedans la pluie qui tombe sur un champ qui est arrosé avec des pesticides etc. le champ à côté qu'on dit bio on peut toujours dire oui c'est mieux que oui mais je pense qu'il faut aller plus loin dans ces démarches-là et donc c'est important que nos produits puissent demain équiper maximum de foyers mais ça veut dire il faut descendre au juste prix et pour descendre au juste prix c'est pour ça que là on vit en fait nous on a baissé le prix de la brosse en fait 24,90 pas tous nos modèles 24,90 TTC quand tu regardes les marges qu'on fait on fait fabriquer en France injecter en France etc. c'est des marges c'est plus comme avant en fait des boîtes qui disent on était rentable la première année super mais peut-être là en fait le client il paye trop cher c'est à ce niveau-là aussi notre attitude plus responsable les boîtes qui disent rentable tout de suite mais ça veut dire que le client paye trop cher et ça veut dire que tu peux pas vendre ce produit-là à tout le monde et pourtant ton produit est meilleur et c'est dommage et moi j'oeuvre aussi j'agis pour ça en fait pour que le maximum de monde puisse acheter nos produits ok et du coup ton positionnement par rapport au regard des autres c'est lequel ? aujourd'hui et avant est-ce que ça a évolué entre les deux ? est-ce que ça a évolué ? c'est vrai que je m'en fiche pas c'est pas mais le regard des autres l'avis des autres j'écoute toujours donc bien sûr c'est important mais c'est pas ce qu'on peut dire de moi heureusement parce que quand on lance un balai brosse pour les toilettes sur le marché français t'imagines bien on en rit ben c'est des gens qui n'ont pas compris qui je suis ce qui est derrière qui a une vision mais à un moment donné il fallait bien que je trouve un objet en fait tu vois et je me suis dit c'est comme tu vois les boulangers entre guillemets ils ont toujours du travail parce qu'ils font du pain et tout le monde mange du pain moi je suis allée dans mes toilettes et je cherchais l'objet pour construire en fait la vision que j'étais en train de poser et je me dis quel est maintenant le premier produit que tu vas choisir ? quel est le produit utilisé par le maximum de monde ? qui n'a pas un produit qu'on utilise ? et là je me suis dit j'étais dans mes toilettes et j'ai dit ben c'est ça et en plus après on avait un petit soirée à la maison je me suis je voulais changer la tête de la brosse je descends dans ma cave là je me dis oh mais zut j'ai plein de manches plein de trucs il n'y a plus rien à aller ensemble là je me dis allez j'avais jeté la tête de la brosse dans parce qu'elle n'était pas super glorieuse donc je l'avais mis dans avec les gants etc et donc comme je n'avais rien je me dis ben merde alors j'ai dû la sortir et donc là je me dis ok je tiens mon premier produit on va faire ça comme quoi et là c'est sûr que je n'ai pas eu de soutien du tout nulle part on m'a dit non mais tu ne peux pas faire ça on sait que tu es hollandaise etc mais tu ne peux pas faire ça et si tu veux et ça a motivé tu ne peux pas faire ça tu vois donc là je me suis dit ok faisons-le faisons-le génial comment tu fais pour te motiver au quotidien ? parce que tu as des tu viens tout seul non mais c'est vraiment tu vois et là encore une fois moi je n'ai pas besoin d'être coachée je n'ai pas besoin de machin c'est ce que tu vois c'est comme ça je me lève comme tout le monde parfois le matin j'ai mon âge maintenant tu vois femme ménopausée mais tout ça c'est très bien mais on commence à avoir des douleurs je ne prends pas des compléments je ne me fais rien et tout ça de toute façon je n'ai pas le temps donc c'est pour ça qu'en ce moment il faut quand même mieux manger parce qu'on sent dans les articulations etc que c'est important de bien manger et mais il y a ça vient tout seul en fait moi je me lève et j'ai le smile en fait c'est comme ça j'adore aller travailler mais comme j'adore aller courir un peu comme tu t'écoutes quoi ouais ouais mais ça ne veut pas dire que j'ai des moments où en ce moment je ne l'ai vraiment pas je voulais vraiment des temps morts etc mais je les prends dans la journée tu vois je les prends dans la journée tout à l'heure j'ai un peu de route à faire donc ça va me déconnecter de tout je vais écouter la musique à fond dans ma voiture après évidemment je vais recevoir des appels mais tu vois la motivation le sourire mais c'est vrai face à d'autres personnes il y a des personnes parfois qui me regardent me disent vous êtes toujours comme ça et je dis mais c'est et en Hollande tu vois en Hollande bien sûr il y a des gens sympas etc mais c'est vrai qu'on a déjà plus cette attitude là en fait on va au boulot on est au boulot on travaille on peut discuter de nos soucis etc mais c'est après le travail qu'on va aller boire un verre ensemble mais au travail on bosse et c'est vrai qu'on est on bosse tout le temps en fait mais on ne dit pas que tout le monde on peut et pas et que les français n'aiment pas ça mais nous on aime ça moi on m'avait toujours dit et toi tu fais que de bosser quand je travaillais chez Parcadale et on m'a dit on t'a jamais vu raser les murs je dis non mais raser les murs je ne connaissais même pas l'expression mais il y en avait c'est vrai qui raser les murs il y en avait qui est tout le temps à la cafette c'est vrai que je ne bois pas de café non plus le thé rarement donc c'est vrai que c'est c'est dans le travail aussi que je trouve la motivation je me dis ah on va faire mais j'essaie aussi maintenant de me dire ok ça c'est ça serait vraiment nice to have moi je fonctionne comme ça aussi nice to have les must have donc je me concentre vraiment ce qui est vraiment hyper important et j'illumine tout le reste même si j'aimerais faire tous les autres sujets les chantiers etc à un moment donné il faut rester focus moi je reste vraiment focus sur ce que je dois faire et les missions que j'ai à accomplir en fait dans ma journée voilà je comprends est-ce qu'il t'arrive d'avoir à gérer de la pression ou du stress et comment tu fais pour la gérer du coup je cours je cours je vais courir comme ça j'élimine et après dans ma tête en fait comme je disais je vois déjà le schéma et je me dis ok c'est step by step tu dois le faire comme ça et une fois que j'ai le plan au moins j'ai plus de stress par exemple là en ce moment on déménage en ce moment on est dans deux maisons et moi ça me stresse pas mais je pourrais te montrer tout à l'heure mais c'est le bazar total donc maintenant dans les deux maisons il y a une maison qui doit être rénovée de A à Z quand je dis vraiment de A à Z c'est vraiment de A à Z on va devoir y vivre dans deux semaines mais si tu veux ni sa l'angoisse je pars pour mon fils je peux sentir de l'angoisse pour mes proches comme mon fils quand on m'a annoncé et que voilà tout s'écroule et encore j'ai toujours gardé l'espoir et je savais que la lumière serait au bout justement je suis pas croyante mais je crois quand même dans la force de la vie et de quelque chose d'absolument extraordinaire c'est la vie de toute façon elle est extraordinaire mais comment dire en fait quand moi je fais face dernièrement on a eu vraiment un truc très très dur à digérer et à faire face au niveau professionnel on a fait face parce que j'ai fait un plan j'ai dit voilà ok pas cool pas bien ben on va faire ça 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 et ça et des gens autour de moi qui sont là dedans aussi ont très angoissé très stressé etc mais moi je n'arrive pas à angoisser pour ma société donc je peux avoir stress pour dire là c'est vraiment un truc je le raconterai peut-être un jour mais là je peux même pas le là je raconte mais je raconte pas ce que c'est là c'est vraiment voom et là c'est dit ok c'est pas le truc de l'année dernière que nos moules en fait ont été abîmés tout ça qu'on pouvait plus produire que c'était là non là c'était c'était finalement c'est vrai finalement avec le recul quand je compare les deux events donc pas bon du tout le deuxième finalement oui bah c'est c'est pas bien rien nous on a rien fait de mal c'est l'extérieur et je me dis finalement c'est rien c'est rien et aujourd'hui je me dis ok et en fait en plus je pourrais peut-être en parler assez rapidement ça m'a mis quelque chose en tête que je suis en train de réaliser c'est un challenge ouais non mais c'est quelque chose en dehors donc je monte là moi j'ai aussi une agence de consulting petite agence de consulting j'accompagne des entrepreneurs plutôt dans des projets hardware j'ai le return planning enfin maintenant avec mon expérience c'est vrai que ça quelqu'un vient me voir ça va un peu plus vite que si la personne doit tout faire par elle-même moi j'aurais aimé trouver une personne en fait comme moi qui a donc des contacts dans tous les domaines et comment dire mais grâce cette mauvaise expérience mais j'en fais encore du positif là on a presque fini donc quelque chose de le design etc et je suis en train de monter en fait une autre société pour ça parce que ce produit-là en fait on peut pas le vendre via ma société c'est pas parce que ça coche pas les casques mais c'est dans un autre univers en fait c'est plus un produit hardware etc donc c'est quelque chose que je vais faire à part ok donc bien sûr oui des coups de stress j'ai mais c'est pas ouais ok donc compartiment donc on a parlé de ta concentration tu nous as expliqué comment tu restes tes focus une dernière question que j'aimerais te poser souvent on entend ou on lit que pour avoir une force mentale il ne faut rien lâcher qu'est-ce que tu en penses ? oui rien lâcher ça dépend sur quel sujet en fait parfois je lâche je me dis ok parce que là ça me prend trop d'énergie donc je lâche mais c'est vrai que je lâche pas ma mission je dis pas que je ne lâcherai rien parce qu'à un moment donné je suis juste un être humain et autour de moi il y a des personnes qui sont tombées en burn-out et qui paraissaient comme moi donc mais la différence c'est que je suis consciente je suis consciente de mes limites et je sais que le moment où je comment dire je pourrais pas faire tout ce que je fais justement me déconnecter aller courir un peu prendre le temps si jamais demain j'ai plus tout ça là c'est sûr que là je risque d'aller droit dans le mur mais comme j'ai toujours ces moments voilà de pause de temps de pause etc au niveau de ma mission je lâcherai rien mais il y a d'autres choses sur le côté en fait je me dis ok d'accord on va lâcher ça c'est pas important parce que c'est important pour la mission mais pas si important que ça parce qu'on peut pas être focus en fait sur tout donc moi vraiment je reste focus sur voilà l'objectif par exemple je souhaite que le boxe soit aux Jeux Olympiques enfin les objectifs en fait en termes de visibilité de chiffre d'affaires etc il y a le rayon français je souhaite qu'il arrive bientôt donc le rayon français donc c'est un concept avec que des produits hardware et d'autres j'ai ouvert d'autres produits mais dans tout ce qui est GSA GSB grand magasin et tout ça mais voilà et ça on va y arriver aujourd'hui en fait c'est ça en fait moi je suis convaincue j'ai convaincue avec ou sans moi parce que comme je disais je suis un bâtisseur donc si demain il y a une grande entreprise qui va dire mais Sandra c'est super ce que t'as fait maintenant t'as compris ta limite et nous on va faire ça on aura besoin de toi pour ça ça et ça ma mission elle comment dire elle est ma mission parce que moi je l'ai créé mais en fait c'est plus important que ma personne donc si demain évidemment je pourrais pas comme je peux pas trop citer les noms il y a des sociétés qui se sont vendues à d'autres sociétés au départ en fait c'était des sociétés avec un ADN plutôt vert comme qui sont fait acheter par des qui n'ont pas après on peut discuter oui mais justement comme ça ils vont devenir plus verts etc mais c'est vrai qu'à un moment donné il faut comprendre ses limites et moi je connais mes limites et je connais aussi mon âge même si j'entreprendrai toujours parce que finalement on est tous entrepreneurs déjà à la base on est entreprenant dans notre vie et après on le comprend ou on ne le comprend pas moi j'ai compris que j'étais vraiment entrepreneur pour créer des projets des produits parce que ça j'aime ça profondément j'aime créer pareil pour prendre parfois un peu de temps je vais dessiner après je ne sais pas dessiner ma fille qui s'est dessinée m'a dit maman je ne sais pas dessiner je dis oui mais tu comprends je comprends je comprends les fonctionnalités je comprends ça et ça etc donc ça aussi ça me donne du temps mais c'est vrai qu'à un moment donné il faut connaître ses limites et comme je les connais je sais jusqu'où je peux aller je pense que voilà aller droit dans le mur je suis allée vraiment droit dans le mur voilà ça m'a ouvert j'ai vu les trucs au premier dégré parce que j'ai couru des choses comme ça aussi quand il y a des soucis physiques parfois ça te ramène bien sur terre et ça permet aussi donc j'en ai eu plusieurs et donc tout de suite ça te ramène vraiment des soucis de santé mais derrière je suis encore plus forte tu vois il y a des gens qui enfin aujourd'hui je n'ai pas des gens qui veulent ou m'abattre ou etc c'est pas ça oui il y a des gens mais comment dire oui il y a des curieux oui il y a des gens qui s'inspirent qui mais tout ça c'est pas grave ça veut dire que ma mission on est sur la voie de la réussite on est très loin et je connais mes limites écoute Sandra merci beaucoup pour ton temps comme le veut la tradition du podcast est-ce que tu aurais un message pour faire passer aux auditeurs et ça sera un peu ton message en fait à toi qui restera dans le temps et avec le podcast et qui pourra inspirer d'autres gens en tout cas s'ils l'entendent s'ils l'écoutent qu'est-ce que je pourrais dire enfin t'as compris j'ai beaucoup de choses à dire mais le plus important finalement c'est le changement des mentalités donc donner confiance aux autres dire tu peux le faire je suis avec toi dire merci je suis désolé vraiment comment dire reconnaître qu'on est que des êtres humains et qu'on doit chacun faire des progrès donc mais pour y arriver c'est la confiance et ça commence donc avec les plus jeunes il y a une étude suédoise en fait qui disait que les garçons en fait on leur dit beaucoup moins aux garçons on va dire t'es le plus fort de toute façon t'es coupée tu dois pas pleurer les filles on va dire oh tu es jolie oh mais t'es trop mignonne oh c'est trop gentil ça c'est vraiment des stéréotypes et derrière on a créé surtout ce que je constate et ça ne vaut évidemment strictement rien chez l'homme donc pas chez la femme mais vraiment chez l'homme des à un certain âge surtout j'ai l'impression que les angoisses augmentent avec l'âge mais parce que on leur dit pas assez en fait qu'ils sont bien aussi on leur dit pas assez c'est super parce que finalement on leur a dit petit il faut pas pleurer il faut pas et donc moi je trouve c'est dans mon entourage c'est que l'homme ça s'exprime pas assez par les émotions et que l'homme bien sûr il y a plein d'hommes qui écrivent etc mais moi dans mon entourage je constate il y a beaucoup de femmes là on écrit des petits mots hop on écrit on sait ok mais l'homme on doit faire les choses ensemble donc on doit se donner confiance mutuellement une femme dirigée que par des femmes ce serait horrible ça veut pas dire aujourd'hui le monde est dirigé par des hommes et que c'est horrible non je pense juste qu'on peut vraiment faire mieux si on fait les choses ensemble mais vraiment ensemble donner la chance aux femmes d'accéder à des postes plus importants parce qu'elles sont compétentes aujourd'hui 98% des hommes ce sont des investisseurs donc comment ces hommes là peuvent arriver dans des projets montés par des femmes il faut se faire confiance les femmes aussi on doit on doit faire beaucoup beaucoup de progrès aussi c'est pas que on fait pas partie on n'est pas encore tu vois à 50% de femmes et d'hommes qui sont dans les plus hauts postes peut-être demain il y aura un peu plus de femmes mais c'est pas ça pour moi c'est pas une question de pourcentage c'est que tout le monde doit trouver sa place dans la société et c'est ça qu'on doit permettre et c'est ça aussi que l'État doit permettre ça grâce à l'éducation donc si le gamin demain il est doué pour être électricien mais valorisons en fait déjà le gamin et dites comme dans tous les autres pays européens que c'est super comme métier si demain on n'a plus de l'éducation on serait où là en fait donc donner de l'importance à tout ce qui a de l'importance et donc chaque métier a son importance et c'est vraiment et c'est vraiment c'est ça mais c'est la confiance comme tout à l'heure tu vois le mot c'est drôle parce que ça il faut donner la confiance mais à tout le monde et ça commence avec les plus jeunes et avec les filles et bien il faut leur montrer qu'évidemment elles peuvent devenir demain conductrices de train comme elles peuvent devenir présidentes de la république tout est possible pilotes de chasse je pense je vois pourquoi je pense à pilotes de chasse oui bien sûr mais aujourd'hui ça arrive mais c'est vrai que ça passe aussi par la confiance donnons la confiance aux uns parce qu'on a tous des compétences des connaissances et qui sont pas aujourd'hui entre guillemets mis au service du projet que chaque personne peut mener dans une vie on peut mener plusieurs projets c'est sûr mais écoute Sandra merci beaucoup merci à toi si on veut retrouver ou échanger avec toi on s'y prend comment par LinkedIn sandra adbium.fari LinkedIn sandra legel enfin voilà c'est assez simple super en tout cas merci beaucoup merci à toi pour ton accueil si cet épisode t'a plu tu peux le partager en le taillant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HOMSAT pour évaluer tes qualités mentales 1 1 1 2 1 2 2 3 4 4 9 10 11 12